de la publication par l'Inspection Générale des Finances, des conclusions de quelques émissions phares menées il y a trois mois. Nous voudrions d'emblée préciser à l'opinion que l'Inspection Générale des Finances a décidé de changer ses méthodes de travail parce que depuis toujours, notre service a toujours fait un travail important mais fausse d'avoir rendu public les conclusions des dégâts constatés dans les finances publiques, les différentes personnes impliquées dans le détournement de la fraude ont continué à perpétuer leurs actes et à ce jour, les dégâts des dégâts dans les finances publiques semblent être extrêmement élevés. Voilà pourquoi la nouvelle direction de l'Inspection Générale des Finances avait opté depuis son arrivée à la tête de l'Inspection Générale des Finances la stratégie de communiquer les grandes conclusions, les grandes missions qui intéressent les Congolaises et Congolais parce que notre peuple doit savoir comment les différents acteurs qui sont à la tête des grandes structures de gestion ont géré les fonds publics qui en réalité sont des fonds de tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous livrer des conclusions de cinq grandes missions que l'Inspection Générale des Finances vient de boucler. Il s'agit de la mission de contrôle des parcs agricoles de Moukanga-Lonso, la mission de gestion des fonds provenant de l'IDEF appelé communément GOPAS, la mission de contrôle de la gratuité de l'enseignement, la mission de contrôle d'un opérateur de téléphonie soupçonné de fraude par la justice congolaise et la mission de gestion de la province de l'Équateur. S'agissant de la mission de contrôle des parcs agricoles de Moukanga-Lonso, l'objectif de l'Inspection Générale des Finances était de rechercher les causes du débâcle financier de ce projet. Les résultats obtenus par l'Inspection Générale des Finances peuvent être résumés de la manière suivante. Montant décaissé par les trésors publics de 185 millions de dollars. Situation actuelle du projet 80 millions de dollars, dont 40 millions pour la station électrique. Montant perdu par l'État de 105 millions de dollars. Cause de ce débat, l'Inspection Générale des Finances constate que le chèque de ce projet était déjà planifié dans sa conception. Deuxième élément, le marché avec les partenaires non expérimentés et qui n'évoluent même pas dans le secteur agricole et ce marché a été passé de gré à gré. Troisième élément à la base du débâcle, une surfacturation en moyenne de 1 à 10 pour l'acquisition des équipements et des intrants agricoles. Quatrième cause du débâcle, 80% des paiements surfacturés ont été logés dans un compte se trouvant en Afrique du Sud où les complices se retrouvaient régulièrement pour se partager les bitins. Cinquième élément, surfacturation présumée des travaux de soutirage de l'électricité sur la ligne INGA à 40 millions de dollars avec un trop-payement de 2 millions de dollars. Sixième élément, sur les 285 millions de dollars dégaissés par les trésors, 80 millions de dollars seulement ont réellement servi au parc agricole de Bucanaloz. Septième élément, abandon total du parc par tous les gestionnaires après cette servie sur les fonds issus de la surfacturation. Responsabilité de ce débâcle. Six personnes ont été identifiées, dont trois départements, excusez-moi, sont couvertes par des immunités parlementaires, un expatrié, un Congolais en fuite à l'étranger et un autre Congolais encore sur le sol national. Deuxième mission, contrôle de la paie des enseignants par Sécopé. L'objectif de l'Inspection Générale des Finances était de vérifier l'apparition subie de nouvelles unités dans la paie avec le déclenchement de la gratuité. Examiner également la situation de mise à disposition des fonds au profit du ministère de l'Enseignement supérieur et enseignement primaire, secondaire et technique. Résultat, existence des faux arrêtés antidatés des recrutements, des agents et des créations des écoles. Explosion du personnel non enseignant au détriment du personnel enseignant, pourtant principal destinataire destinataire de la gratuité de l'enseignement. Prise en charge à la paie des nouvelles unités au détriment des anciennes unités non payées. Payement au titre de la paie des enseignants des montants supérieurs aux montants liquidés, c'est-à-dire payement supérieur aux montants réels. Détournement présumé de près de 60 milliards de francs congolais. Enfin, utilisation de fausses factures pour détourner les fonds mis à la disposition par l'État congolais. Responsabilité Sainte aux responsables du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et quelques agents de la direction de la paie et de la direction du trésor et de l'ordonnancement du ministère des finances. Mission de contrôle de GOFAS. L'objectif de l'inspection générale des finances était de s'assurer de l'enregistrement de l'exhaustivité des recettes collectées et de vérifier les affectations conformes à l'objectif de GOFAS. Résultat De 2015 à fin 2019 notre période de contrôle, montant collecté 124 millions de dollars dont 118 millions de dollars seulement comptabilisés, soit 6 millions de dollars non retracés dans les comptes. 90% des recettes affectées aux infrastructures aéroportuaires et 10% de ces recettes ont été affectées à des dépenses non concernées. détournements présumés de 2 millions de dollars par des paiements des intérêts à un opérateur économique non justifié. L'affectation des ressources de GOFAS à des aéroports non rentables. Sur 87 millions de dollars de marchés passés sur les recettes GOFAS, 43 millions de dollars sont destinés à l'aéroport de Kalemi, 20 millions de dollars à l'aéroport de Kinshasa, 8 millions de dollars pour l'aéroport de Bangoka à Kisamani, 3 millions de dollars pour l'aéroport de Kindou, 2 millions de dollars pour l'aéroport de Goma et 1 million de dollars pour l'aéroport de la Luano à Dubumbashi. Responsabilité une personne identifiée. Mission sur la dénonciation des fraudes fiscales commises par un opérateur de téléphonie. L'objectif de l'inspection générale des finances dans cette mission était d'éclairer la justice sous la responsabilité des agents de l'administration dans la couverture des fraudes commises par un opérateur de téléphonie cellulaire. Résultat Existence d'un redressement au profit de l'État d'un montant élevé mais qui par la suite sans raison valable a été revu à la baisse faisant perdre à l'État congolais près de 20 millions de dollars. Absence de sanctions à l'endroit des vérificateurs n'ayant pas conclu des missions importantes leur confiées auprès des opérateurs de téléphonie cellulaire. Les manques à gagner pas estimés certifiés par l'inspection générale des finances se chiffrent à 20 millions de dollars dans ces dossiers. Responsabilité huit fonctionnaires de l'État ont été identifiés. Enfin, mission de contrôle de gestion de la province de l'Équateur. L'objectif de l'inspection générale des finances était de s'assurer de la comptabilisation des mises à disposition des fonds effectués par le gouvernement central au profit de la province de l'Équateur et vérifier la gestion du patrimoine de la province. Résultat obtenu par l'inspection générale des finances non-comptabilisation des fortes de sommes décaissées par le gouvernement central au profit de la province de l'Équateur de l'ordre de 2,5 milliards de francs condolais dont la moitié n'a même pas trouvé de justification jusqu'à ce jour. Et enfin, bradage de quelques éléments de patrimoine de la province. Voilà, mesdames et messieurs, les conclusions de cette mission importante que l'inspection générale des finances vient de boucler après trois mois d'investigation par les inspecteurs généraux des finances auprès des différences du site contrôlées. Je vous remercie. merci. Merci bien. Après cette communication, nous allons permettre les amis de la presse de poser quelques questions, même les questions qui dévraient l'actualité. de la presse 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 congolaise. les immunité parlementaire et les immunités parlementaires constituent un frein à l'administration d'une bonne justice. Nous constatons de plus en plus dans nos missions de contrôle que les prédateurs, les faux-soyers de nos finances publiques, lorsqu'ils ont accompli leurs faux-faits, ils finissent avec les fonds ainsi détournés, s'acheter les voix des Congolaises et des Congolais et pour se retrouver au Parlement et ainsi se mettre à l'abri des poursuites. Mais nous pensons que les dossiers seront ouverts, tôt ou tard, ces immunités finiront par tomber et ces personnes vont répondre devant la justice. C'est pour cela que nous saluons l'adresse du procureur général près de la Cour de cassation qui a rélevé des statistiques criantes où la justice pendant les 5 dernières années a demandé près de 80 demandes d'autorisation ou de lever d'immunité mais il n'y a eu des réponses qu'à moins de 10. C'est une situation alarmante. Je pense que tous ensemble pour mieux combattre la fraude, la corruption et le détruisement dans notre société, nous devons nous pencher à ça pour que nous puissions définitivement réglérer ces problèmes. voilà ce que je peux vous dire et tout récemment il y a eu une communication de service de la presse de l'inspection générale des finances autour des soi-disant félicitations qui a été faites pour le remboursement des fonds COVID-19. Nous voudrions préciser que dans les procédures qui existent, lorsqu'il y a un rélicat de la paix, le rélicat ne peut pas se retrouver entre les mains, ne peut se retrouver qu'entre les mains du comptable. Si aujourd'hui, le rélicat de la paix se retrouve entre les mains d'une personne autre que le comptable et qu'il demande de rembourser ce fonds, alors vous devez comprendre la pertinence de la communication. Les services de communication de l'inspection générale des finances avaient voulu tout simplement lancer un message à tous les autres qui sont à la même pratique de restituer à la caisse de l'État les fonds qu'elles détiennent par des verts L. Voilà, brièvement, c'est que je peux répondre à votre préoccupation. Vous présentez le nom de votre place. Éric Ambago de Top Congo. J'ai quelques questions. Ça sera peut-être une question mais deux ou trois questions. La première question, pourquoi vous prêchez dans le désert vous, monsieur l'IGF ? Parce que lors de la dernière conférence de presse, vous aviez fait des annonces mais sur le terrain, la situation n'a qu'à changer. Vous parlez aujourd'hui des similités. Vous êtes bloqués. Il faut dire qu'aujourd'hui vous êtes bloqués, du chef est bloqué. Par rapport à ce qu'elle fait comme travail, une deuxième question, les exonérations. Vous avez une contradiction avec le ministre des Finances qui a clairement dit que pour l'instant, le conseil des ministres ne se réunit pas. Donc, il est hors de question que l'on puisse appliquer sur le champ la décision qui concerne les exonérations qui est accordée à certaines opératoires économiques. Et puis, la dernière question, est-ce que vous êtes en rivalité avec le ministre des Finances qui a clairement dit que bientôt, l'IGF sera rattaché au ministère des Finances ? Merci. Je voudrais dire que nous ne péchons pas dans le désert. Mais ce que vous devez comprendre, les Congolaises et Congolaises, le niveau de fraude et de corruption est extrêmement élevé. Extrêmement élevé. Je peux même vous dire de mon point de vue sur 98% des marchés publics passés dans notre pays, 98% dont je voulais dire font l'objet des faits de corruption. La corruption a atteint des niveaux extrêmement élevés. Et vous comprenez que la lutte contre la fraude et la corruption ne sera pas facile. Chaque jour, nous vivons ça dans notre chair, dans notre corps, dans notre âme. Et nous sommes toujours en danger vis-à-vis des prédateurs de nos finances publiques. Mais, heureusement, pour l'Inspection Générale des Finances, nous bénéficions d'un grand appui de la part de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je pense que, ni tête de cet appui, l'Inspection Générale des Finances aurait déjà jeté l'éponge. Parce que la PEG, c'est-à-dire la bande constituée de faux soyers, elle n'est pas facile à combattre. Et nous savons qu'elle ne va pas désarmer facilement. Parce que, la fraude et la corruption est devenue une seconde nature pour beaucoup. Pourquoi alors beaucoup de nos compatriotes ? Nous ne prêchons pas dans le désert. Si nous disons qu'il y a les immunités, cela ne signifie pas que tout est terminé. Les immunités vont un jour se terminer. La justice fait son travail. La justice ouvre les dossiers. et nous, nous continuons à vous dire, c'est pour cela que je vous dis toujours la réprobation sociale. C'est pour cela qu'on vous informe. Quand vous allez voir ces gens, quand vous allez les voir, que vous sachiez que ce sont eux les responsables de la situation malheureuse que toute la population est en train de vivre aujourd'hui. C'est déjà une sanction. Mais la justice ne baisse pas les bras. La justice s'active. Notre justice est devenue indépendante. Nous sentons dans notre relation avec la justice cette indépendance et cette détermination à réprimer la fraude et la corruption. Nous en appelons seulement à l'autorité de renforcer notre justice avec des moyens. C'est-à-dire quels moyens ? Les moyens financiers. Il faut que nos magistrats soient très très bien payés. Il faut qu'ils travaillent dans les meilleures conditions. Et je pense que ce sont les femmes et les hommes qui sont capables et qui sont déterminés à rélever les défis. Et tous ensemble, si nous sommes déterminés à combattre la fraude et la corruption, nous finirons par être vainqueurs. Mais cette lutte sera l'homme. Alors, l'homme, nous devons être suffisamment armés moralement, physiquement pour affronter ces défis. Vous devez vous investir tous, les Congolaises et les Congolais, tout simplement parce que la misère est proportionnelle à la fraude, à la corruption qui vit une collectivité. Plus il y a la fraude, la corruption, le détournement, plus la situation de tous, la situation sociale va se détériorer. Aujourd'hui, nous devons considérer cette lutte contre la fraude, la corruption, le détournement comme un défi de développement. C'est un défi de développement. Lorsqu'on aura gagné cette lutte, je pense que ce serait le débit de développement. Vous avez posé la question sur les exonérations. Je voudrais vous dire que l'inspection générale des finances ne fait pas des exonérations un problème majeur. nous avions soulevé les problèmes des compensations des exonérations. Nous sommes fiers aujourd'hui quand son excellence M. le Premier ministre a déposé au Parlement le projet de la loi des finances 2021. Il y a 13 mesures d'accompagnement de la loi des finances 2021. Je vous invite à aller lire. La première mesure c'est la suppression des compensations. Ça c'est un combat que l'inspection des finances avait commencé. Nous sommes fiers de lire ça. Deuxième mesure aller en cours de lire ça porte sur les exonérations. Donc ce que nous avions dit nous sommes fiers aujourd'hui de voir que son excellence M. le Premier ministre son excellence M. le Vice-Prin ministre le ministre des budgets qui défend qui parle des budgets au Parlement ils ont repris ces mesures parmi les mesures phares pour accompagner les budgets 2021. Nous ne faisons pas de ça un problème de l'inspection des finances. c'est un problème des Congolais dans la mesure où ces exonérations entravent la mobilisation accrue des recettes. Nos relations avec les ministères des finances nous estimons que ce sont des très bonnes relations. Des très très bonnes relations parce que les ministres des finances pour la plupart d'entre nous on se connaît bien avant les fonctions. donc nous estimons que nous l'accompagnons dans l'accomplissement de ces missions. Celui qui a besoin de recettes pour faire face aux problèmes des dépenses c'est lui il est confronté à ces problèmes et nous nous sommes là pour l'accompagner nous ne devons pas nous ne pouvons pas être en contradiction en ce qui concerne le retour de l'inspection des finances au ministère des finances moi je pense nous avions commencé au ministère des finances à un moment on nous a ramené à la présidence donc ce n'est pas une question aussi que nous trouvons de grande importance si le décideur aujourd'hui le chef de l'état estime qu'il doit retourner l'inspection des finances au ministère des finances c'est lui nous ce qui nous importe c'est de faire notre travail j'en profite pour vous informer qu'il y a moins de trois semaines son excellence monsieur le président de la république chef de l'état a signé des ordonnances pour renforcer les compétences de l'inspection générale des finances et ces ordonnances il y a trois semaines confirment l'inspection générale des finances au niveau de la présidence si un jour nous devons rentrer c'est avec joie que nous rentrerons au ministère des finances mais pour faire le même travail alors le même travail voilà ce que je peux vous dire nos relations sont bonnes merci à pour aider moi je voulais poser une question ah ok ça sera peut-être la dernière vision non il n'y a pas de la dernière merci la dernière merci ce que je veux dire qu'il y a mon tur une mase copé va arrêter à l'okuta va antigater et belé écoute ici matisy c'est même n'y a paiement il n'y a pas n'y a pas n'y a pas d'argent Il faut faire fonctionner, il faut favoriser, il faut signer et arrêter, il faut faire la ministre. Donc, si le ministre est déjà, il faut faire la disposition et la justice. Nous avons dit que nous avons dit que nous ne pouvons pas dire que nous sommes en CP, que nous sommes en CP, que nous sommes en point de presse. Nous avons dit que nous avons le contrôle, le compte général et l'Etat, la banque centrale. Nous avons le contrôleur, tout a fait en processus. Nous avons fait suite a dit qu'il n'allait rien Skillshare a traité pour la Alekine, que nous savons quand elle a traité maintenant des énergies. Nous avons dit que nous avions déjà actuellement le compte général de l'Etat qui est dans la banque centrale. En 댓글 quick, nous avons le contrôle des banques centrales. la ligue pour y avoir été contre la banque centrale des alligots continue yam ou namou et commune à soukana moté parce qu'elle va sans salle à zannaba opération il est lé et lé et billet et bas inspecteur généraux basalina nous m'a commis la souverain ce qui m'a commis à soukak islam moni obama pour mona maquille consulana pas consacrée à banque centrale pas discuter autour et à obama moni n'est au gozoa pas conclusion donc pour le moment les alliés et locaux ce qu'ils ont d'assurer peut-être au maximum d'un dans un mois tu es bas au paix sabino suite il ya contrôl au l'inspection gérante des finances à zali kossara qui n'ont l'eau la banque centrale la banque centrale tous à la contrôle midale dans la contrôle il ya gestion la banque centrale puis tous à la rana mission ya surveillance il ya compte il ya l'état auto yéba chaque jour bonnie et goti la question c'est à l'état bonnie baby missy n'a qu'est-ce à l'état p baby missy a mo on a ni wana tout ça la tango ni colonieuse donc pour communiquer contre ça yamon et l'autre tant que vous avez résultat de vous communiquer à mot pour bouillé bas billon peut pas tout n'avoir tout n'est qu'elle est banque centrale banque centrale pour bouillé bas banque centrale la bidon et zali gérer malam ou et à la bako kosovo et à la poube l'initore et sabino problème et zalité motouna n'alli bossé zaraki à c'est coupé à l'été à autunay moutouna ya c'est au final au bas qui c'est au responsable ya ministère ya enseignement bassa manina batou moussous basali na ministère ya bidje basali bajon ya miniser ya bidje basa manina batou sous basali bajon ya miniser ya finance ez ali rezo rezo ana et fonksyon a kashak moi tam paye salami basimi solo ana baka boli ez a rezo mobima ez ali koussa alors bisoto cité ministre l'état ministre il ya un film a suivi mais c'est dans l'été tout cité était parce que tout aussi les simous à l'analyse au top et ça qu'un rapport à l'analyse au nazi sti 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 la sala moussara moussa et au lobby qu'est bafo arrêter zali et zali pas qu'à nécessairement et qu'un ministre a signé bafo arrêter un col va fonctionner pe naba o fonksyoner o bazali wana bazo zora pa arrêter a moka ka moko wana bazako miltipuye bazako chanje ba nimero bazako tsa batou asika bazo salamakambe bele bele vrema e loge salabi so passi passi malge tozo loba batou bazo banga te ya wana vrema pocurel general pre a kou ya kasasyon ba pocurel general pre a kou dapel il faut vrema bote lema po ba sanksyon exemplaire epe saman batou bazali ko banga te bazali ko banga te bazali ko continue na abitu ba yebisi biso boti ka boko dana vision ya sika chef de l'etat biso nyoso toto ngambo ka me batou bazali ko banga te batou bazali kaka na makamu na bango batou bazali ko chanje te bazali ko komprande te ke mo ke senge li e chanje alo na yonan loba ba nyosu baza imkike ba yebani pe o nyosu na ba dosie ouyo to sito senga ki na ba konziambo ka o bazabo jere ba frontiere ba surveye ba ngo ba bima te tosto sarah ki a ngo batou nyo so badai impliqué dans les seins dossier dosi doseni go ma ki deja bako bima te justice a poso a dossier et boti ka la ma boca jisiste jisiste d'avoujige est ce que senga ya interpellé bango ou pas et tous en a eliké de justice a posa la moussa la rai nous a vraiment la confiance jisis à on a fini merci beaucoup moi c'est rachel qui t'étape pour les comptes d'actu 30 alors ma question elle est toute simple donc vous avez remis on va dire fait le rapport à la justice avec des noms cités notamment dans tous les dossiers concernés y compris les ceux qui sont couverts par des immunités en république démocratique du congo notamment dans le projet vous qu'en allant nous avons ne les citer à lui les rapports des rapports où les cinq missions avec des personnes non mais mal cité dans les rapports pour que la justice puisse s'en occuper mais pour les besoins de cette communication nous ne pouvons pas citer les personnes dès lors que la justice ne s'est pas encore prononcé mais nous vous donnons les dégâts que ces personnes ont commis sur les trésors publics sur les finances publiques de la république voilà pourquoi l'intérêt et même là où ils sont ils savent ils savent parce que nous avions eu à discuter avec eux ils sont venus ici nous leur avons dit qu'est-ce qu'on les reproche ils ont répondu et nous leur avons dit messieurs vous êtes des dames et nous ferons rapport à qui des droits ils savent au moment où nous communiquons ils sont au courant mais ce n'est pas nous ne voulons pas entraver les choses en communiquant les noms des gens nous avions voulu que vous sachiez les gâchis de boucan alonso les gâchis de tout ce que vous payez avec les gopas les gâchis de tout ce qu'il y a qui a eu avec la gratuité de l'enseignement et certaines choses que nous avions constaté voilà un peu madame rachel c'est que je vais vous dire donc les personnes sont connues conférences de presse nous remercions merci bon là c'est une place fin de la conférence de presse merci de partager la vidéo que ceux qui n'ont pas suivi je suis ce qu'ils puissent suivre comprendre ce qui a été dit ici merci et à très bientôt